Salut tout le monde, bienvenue sur Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la pose des décalcomanies. Alors pour ça, comme d'habitude, j'ai décidé de faire une petite vidéo et je vais essayer de vous expliquer au mieux comment poser les décalcomanies sur vos maquettes. Pour cette première étape, nous allons commencer donc à vernir la maquette car à ce niveau-là, la maquette reste hyper fragile car on a passé des couches de peinture successives et très très fines. Donc le moindre coût, la moindre rayure, ça va se voir. Donc une fois que vous avez fini de votre peinture de base et tout ça, c'est quand même mieux de passer un voile de vernis pour pouvoir protéger la maquette. Pour les vernis, voilà les vernis que j'utilise. Donc c'est du vernis de chez Valero. Il y a un satin et un brillant. Donc là je vais utiliser le satin pour ce modèle-là. Alors encore une fois, il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter des vernis de marque comme ça. Vous pouvez très bien acheter des vernis en bombe qui vendent dans les magasins de bricolage ou les magasins de maquettes. Et franchement, vous avez un rendu aussi bien. Moi personnellement, j'ai pris l'habitude de prendre ces types de vernis. Les bombes, j'évite parce que tout simplement, je trouve que vers la fin de la bombe, ça peut crasher en spray. On ne sait pas trop où on en est. Donc j'évite en fait tout simplement d'acheter des bombes pour ça. Mais ça marche tout aussi bien, il n'y a aucun problème. Alors quand vous faites du vernis, l'aérographe doit être nickel. Donc ça c'est hyper important une fois que vous avez fini de passer vos couches de base, etc. Franchement, c'est important de faire un gros nettoyage de votre aérographe pour ne pas avoir de problème. Car là on fait de la finition. On ne fait plus de la peinture, donc la finition, il faut que ça soit nickel. Un petit coup sur votre aérographe, vous nettoyez l'aiguille. Et comme ça, vous n'auriez aucun problème, ça sera bien fluide pour le vernis. Ensuite, on peut aussi utiliser des fixateurs de décalcomanie. Donc là j'en ai un de chez MR Hobby. Donc franchement, moi j'ai voulu tester ce genre de produit. C'est bien et pas bien. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que j'avais fait des tests. Donc ça ressemble un peu comme à la texture, à de la colle blanche hyper diluée. Donc normalement c'est censé le mettre directement sur votre véhicule. Donc en étaler un petit peu et fixer après directement votre décalcomanie. Et avec de l'eau, ensuite rincer et nettoyer. Mais au final, ça laisse quand même des marques. Alors moi j'ai été vachement surpris par ce genre de produit. Parce que bon, c'est assez dur de viser plus poil en dessous que décalcomanie quand on en met sur le véhicule. Mais bon, même en séchant, j'ai vu que ça pouvait faire des petites auréoles autour de décalcomanie. Et franchement, c'est pas top du tout. Première étape. Alors on va commencer à vernir la maquette, comme je vous le disais, pour protéger. Donc on commence un peu comme les peintures. On met de l'eau. Donc là c'est de l'eau, pas de diluant. C'est vraiment pas préconisé pour du diluant, c'est du vernis acrylique. Et c'est vraiment à l'eau. Donc je commence à mettre de l'eau. Pour ce modèle là, je suis parti sur un vernis satiné. Donc je préfère vous prévenir sur les deux bouteilles. Donc c'est un satiné. Et non pas un brillant. Donc on en met quand même pas mal parce que ça part assez vite. Vous allez voir, là j'en ai vraiment pas mis assez. Ça part très très vite. On remet bien comme d'habitude. En plus, ça se dilue vachement bien. Donc ça c'est top. Je vous dis, c'est vraiment aussi... Alors ça s'applique aussi bien au pinceau, derrière. D'ailleurs c'est écrit, j'ai oublié de vous dire. Aussi bien au pinceau, sur ces types de vernis, que à l'aérographe. Mais c'est quand même étudié pour être à l'aérographe. A l'aérographe, il n'y a aucun problème. On dilue, ça passe avec n'importe quelle aiguille. Même avec du 0.2, du 0.4, ça n'a aucun problème. Ça c'est top. Donc c'est parti. On applique notre première petite couche de vernis. Donc comme je vous disais dans les vidéos précédentes, vous voyez, le fait de vernir, ça fonce la maquette. Tout en gardant notre résultat global avec le zénithal en dessous. Voilà la maquette bien sèche. Donc là maintenant, on va pouvoir passer à notre décalcomanie. A la pause, on va pouvoir commencer. Donc c'est bien important de respecter les temps de séchage. Ça j'en avais parlé sur d'autres vidéos. Moi je le prends vraiment en compte. D'ailleurs il y a des personnes qui utilisent le sèche-cheveux, des choses comme ça pour aller plus vite. Moi jamais je fais ça. Franchement, s'il faut, j'attends le lendemain, mais jamais je m'amuse à mettre un coup de sèche-cheveux ou des choses comme ça. Alors ça se fait, ça marche très très bien. Mais moi je suis patient et ce genre de choses là, bah voilà, je pratique pas. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs, parce qu'en réalité quand on passe une couche de vernis, si elle est un petit peu épaisse et on s'amuse à passer un sèche-cheveux très rapide, qu'est-ce qui va se passer ? En réalité ça sèche pas, ça catalyse le vernis. Ça fait que ça va être sec à la surface. Mais si vous mettez un coup, un petit coup dessus ou avec un ongle, et en réalité c'est pas sec en dessous quoi. Voilà le résultat. On voit, ça a bien tiré. On a toujours notre petit dégradé. Et donc là, on va passer à la pose maintenant. Dans un premier temps, pour commencer, à l'aide d'un ciseau, on va venir découper le tour de nos éléments de notre plaque de décalcomanie. Pour ce premier exemple, je vais vous montrer avec de l'eau, tout simplement. On peut poser un décollcomanie, on n'est pas obligé d'avoir des fixateurs. Pour ça, j'utilise un cul de bouteille. J'évite de mettre des gros godets ou des verres, tout simplement, parce que si le décal qui part, il part au fond. Alors après, pour aller le rattraper, c'est pas pratique. Donc je prends un truc assez plat. On va avoir un petit coup de cutter dans un fond de bouteille. Là, le décalcomanie commence à glisser sur sa palette. Donc du coup, ce que je fais, je prends un petit sopalin. Voilà. Je viens juste essorer le surplus d'eau pour éviter qu'il y ait vraiment trop de flotte. et on vient le faire glisser. Alors vous pouvez y aller au doigt. Je le pose et voilà. Aussitôt posé, à l'aide d'un sopalin, je viens absorber le surplus d'eau pour éviter que ça laisse des grosses traces en séchant. Donc ça, c'est important. Vous prenez un petit sopalin et vous tamponnez comme ça pour absorber l'eau. Après, vous pouvez aussi utiliser un petit coton-tiche. C'est très pratique pour bien appliquer le décalcomanie. Ou au pinceau, ça marche très bien aussi. Vous prenez un petit pinceau et vous venez tamponner comme ça. Voilà. Donc voilà, pour ce premier exemple, on va continuer de poser les décalcomanie sur le reste du véhicule. Je vais vous montrer maintenant avec le MR-OB. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu et je veux que mon décalcomanie vienne vraiment en dessous. Si j'en mets trop, en séchant, ça laisse des petites marques. Donc en réalité, ça me sert juste parce que des fois, les décalcomanie, quand on les pose, ça continue de glisser, de glisser sur le véhicule ou sur votre voiture. Enfin, ce que vous voulez. Et du coup, c'est chiant, ça n'arrive pas, ça colle. Ça ne colle plus du tout. Et encore pire, quand vous allez faire votre dernière couche de finition avec l'aérographe, la pression de l'air, ça peut tout simplement carrément le décoller. Ça m'est déjà arrivé. Donc vous voyez, j'en mets un tout petit peu comme ça. je prends mon décalcomanie et on va venir le fixer dessus. En plus, celui-là n'est pas évident parce qu'ils sont grands. Alors quand ils sont grands et ils ont des formes assez fines, c'est délicat. Donc là, j'utilise mon doigt parce qu'il est assez grand, celui-là, donc avec un petit cure-dent pour essayer de le déplacer, ça a un coup à le craquer. Un petit coup de sopalin histoire de bien absorber l'eau et que ça ne laisse pas de tâches comme d'habitude. On vient appuyer un petit peu dessus. On peut venir appuyer légèrement. Alors même s'il reste des petites tâches en soi, ce n'est pas bien grave parce qu'on va venir passer une dernière couche de vernis finale à la fin et ça atténue directement les tâches parce que ça reste de l'eau, ce n'est pas des duants ou des choses qui mettent des tâches qui risquent de se voir en dessous de vernis en fait, tout simplement. A l'aide d'un coton-tige, je viens finir d'appliquer correctement mon décalcomanie et bien absorber l'eau ou les petites bulles d'eau qui pourraient rester en dessous le décalcomanie. En fait, je viens le faire glisser à l'extérieur et bien le tamponner comme ça. Et voilà. Et là, franchement, c'est nickel. Alors, pour le fixateur de décalcomanie de chez MROBI, j'ai une petite technique. Donc ça, ce n'est pas préconisé du tout de le faire comme ça et pourtant, ça marche. Alors, je préfère vous la faire partager. C'est très simple. Vous voyez, par exemple, sur les angles, c'est très très fin et je ne suis pas sûr que c'est bien collé. Alors moi, je fais l'inverse au lieu de le passer dessous. Tout simplement, regardez ce que je vais faire et ça marche. Vous mettez une toute petite goutte mais c'est très léger. Vous voyez, par exemple, aux extérieurs, voilà, pas plus. C'est vraiment très très léger parce qu'en fait, c'est comme un jus pratiquement cette chose-là. et avec un coton-tige, je vais tout de suite venir le pousser à l'extérieur en fait. Voilà, très très léger comme ça et mine de rien, eh bien, ça prend sur le coton et ça va venir directement à l'extérieur du décalcomanie. Et ça, juste ça, ça va me permettre de le fixer au moins de ne pas être embêté quand on va passer notre dernière couche de vernis en fait. Ça paraît bête, mais moi, j'ai fait comme ça. Alors, il y en a qui vont me dire oui, machin, c'est pas comme ça. Eh bien, écoutez, moi, je fais comme ça et je peux vous assurer que mes décalcomanies ils tiennent vachement bien. Voilà, il n'y a plus qu'à passer une bonne couche de vernis pour faire fondre l'ensemble des décalcomanies sur le blindé. Cette fois-ci, j'insiste un peu plus sur la quantité du vernis car c'est vraiment la couche finale. Donc, on n'hésite pas à bien remplir. Et voilà le rendu. On a un super rendu. Franchement, je suis assez content du résultat. Donc, ça reste assez simple. On pourrait très bien laisser la maquette comme ça, la mettre dans une vitrine une fois bien sec ou continuer à pousser le vis encore plus loin, vieillissement, usure, tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que ça va vous aider et que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je prends un véritable plaisir encore une fois à faire ces petits tutos et ces petites vidéos pour vous aider à progresser et des petites choses assez simples même si c'est assez détaillé. Le but, c'est de le faire proprement. Quoi qu'il arrive, on fait de la maquette donc il faut prendre son temps. Et donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501